Merci, merci. En tout cas, nous allons continuer à vous remercier. Ça nous va près au cœur. Merci, chers membres de la communauté. Merci parce qu'on est toujours ensemble. Merci parce que vous n'avez manqué aucun numéro de l'émission. Merci pour vos encouragements. Merci parce que vous aimez votre pays. Merci parce qu'on voulait bien que nous fassions aussi de notre part un bon travail pour l'intérêt bien entendu du pays. En tout cas, merci. Merci, ça nous va au cœur. Nous nous retrouvons parce que vous savez que c'est ici, pas ailleurs. C'est ici qu'on doit réfléchir en tout cas objectivement, comme nous avons dit, pour l'intérêt du pays. Tous les messages ont été élus. Tous les appels reçus. Nous avons échangé. Les orientations ont été capitalisées. Je crois que le petit effort, comme nous avons dit, va continuer à être fourni de notre part. Et cela pour que nous puissions garder cette interaction. En tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui dans notre cadre intelligent, dans notre cadre de réflexion, dans notre cadre d'échange. C'est ici. En tout cas, n'allez jamais ailleurs, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité. La coutume, une fois de plus, sera respectée parce que nous allons lire la Constitution. Aujourd'hui, nous prenons l'article 64 de la Constitution. Et vous comprendrez à travers l'analyse de l'émission, le pourquoi du choix de cet article aujourd'hui. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est unie conformément à la loi. Alors, je suspends tout commentaire, mais je veux revenir lorsque nous allons aborder la question relative à cet esprit de la Constitution, l'article 64. Alors, nous avons quelques questions qui sont en même temps questions d'information et questions d'analyse. La première, c'est le procès à la Cour militaire et siégeant en matière européenne simile au premier dégré. La deuxième journée des audiences. La deuxième question sera en rapport avec les sanctions des États-Unis, ici à travers son département, le bureau de contrôle des actifs étrangers, au FAC en sigle du département du Trésor américain qui a imposé des sanctions contre le coroner Nanga, le coroner Nanga et le consor. La troisième question sera en rapport avec la suspension du directeur du cabinet du ministre de la Défense, Aimé Mbiato Konzoli, dans le dossier que nous avions abordé hier, d'ailleurs, affaire Jean Bosco-Bahala. Et la troisième question, la quatrième, je crois, c'est en rapport avec l'étuerie à Béni. Et à Béni, il y a eu 33 morts dans une série d'attaques par les ADEF et depuis mercredi, 33 morts et dans un village battant Gimbao. Et c'est autour de ça que nous allons analyser. En tout cas, merci. C'est ici. La deuxième audience du procès à la cour militaire siégeant en matière repressive, en premier degré, l'affaire Cornet Nanga. Il y a eu quelques accusés qui sont passés à la barre. Parce que nous vous avons dit hier, le total, c'est 25. Sur 25 accusés, il y a 5 qui sont ici, entre autres Éric Mkoumba. Éric Mkoumba, ici, c'est le conseiller de Cornet Nanga qu'on avait arrêté, que nous avions suivi la demi-art, nous l'a présenté. Et à son temps, il avait fait des dénonciations, lesquelles hier, à travers notre numéro, nous avons dit, mais il avait cité des noms. Mais sur les 25, on parle ici, on ne cite pas les noms que lui avait cités à son temps, entre autres, Joseph Olengankoi, Joseph Kabila, l'ancien directeur de l'EGFREM et Consor. Mkoumba, lorsqu'il est intervenu hier, il a présenté beaucoup de faits. Le premier, il dit, lors de notre séjour en Ouganda, c'est dans les appartements du général Mouzi, fils du président ougandais Yoweri Moseveni, que est logé. Et vous savez, nous, avec l'Ouganda aujourd'hui, jusqu'ici, nous mutualisons les efforts pour traquer les ADEF, je voulais dire. Et à chaque fois, lorsque les experts des Nations Unies présentent leur rapport pour dire que le Rwanda est également impliqué dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, et les autorités rwandaises montrent au créneau pour démontrer à leur niveau qu'ils ne sont pour rien. Et voilà, le général, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, c'est lui qui logeait maintenant les Kornénanga et les autres pour attaquer leur pays. Et donc, la complicité est claire. Vous comprenez qu'ils étaient suffisamment informés, ce sont eux qui ont facilité que ces gens, en tout cas, fassent ce qu'ils font aujourd'hui sur le sol congolais. Il dit qu'ils organisaient leurs mouvements militaires à Kigali, au Rwanda. Et donc, substantiellement, vous comprenez que l'Ouganda et le Rwanda, et le Rwanda plutôt, sont dans le coup contre la RDC. Ça, ça ne peut pas me surprendre, moi, Pascal. Je suis dans ces analyses depuis très longtemps, depuis l'époque de Mouzé Laurent-Désiré et Kabila Pascal présenter les émissions, jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez ? Je sais faire le rappel historique. À l'époque, nous disions, lorsque Mouzé Kabila disait toujours, nous sommes agressés par le Rwanda et par l'Ouganda. Et ce sont les deux qui l'ont amené jusqu'à prendre le pouvoir ici, en République de Moukatsu du Congo. Accompagné par les deux forces armées, Moumoua, c'est le Rwanda qui avait dominé en termes militaires. L'agression Rwanda-Ougandaise. Mais c'est un discours que nous avions développé. Je ne pouvais pas comprendre qu'à partir du moment où les gens prennent les armes contre la République de Moukatsu du Congo, le pays comme le Rwanda, l'Ouganda, plutôt, puisse dire non. Encore qu'il faut avoir la géographie de notre pays. Vous allez voir que Bonagana sépare l'Ouganda. Il est rwandais, passé par l'Ouganda pour entrer jusqu'à la République de Moukatsu. Comment alors on peut dire que l'Ouganda n'est pour rien ? Vous allez vous en souvenir, quand en 99, deux armées se sont affrontées ici, à la République de Moukatsu du Congo, très précisément à Kisangali. Et le dossier de Frivao, où l'Ouganda a été condamné, il avait à quoi rembourser quelque chose de cent quelques millions de dollars américains. Le dossier que nous avons abordé la fois passée ici, où nous parlions des victimes de la guerre des six jours à Kisangali. Et c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui sont affrontées à Kisangali. Et donc, les velléités d'occuper toujours les espaces en République de Moukatsu du Congo par les deux pays, plutôt, continuent. Et donc, à travers le point de vue d'Eric Nkouba, il est clair de comprendre que ce complot est monté par le Rwanda et par l'Ouganda. Voilà, nous arrivons à la problématique de l'article. Le monsieur dit, nous avons créé ce mouvement sur base de l'article 64 de la Constitution qui donne le pouvoir à tout Congolais de user de ses moyens. Si vous regardez du Nord Kivu et partout à travers toutes les provinces, rien ne va. Et voilà pourquoi, parce que la Constitution nous donne le pouvoir de faire ce que nous avions fait, de prendre les armes pour nous opposer au pouvoir installé. Cet argument est souvent développé, même par certains opposants ici. Moi, je me dis, au Congo, parfois, nous avons des diplômés, mais nous n'avons pas des intellectuels. Mais maintenant, faisons cette gymnastique intellectuelle de la lecture maintenant de la disposition de la Constitution que nous avons lue, l'article 64. Je reprends la lecture. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. La Constitution, ici, c'est la conséquence de l'acceptation de la démocratie. La Constitution, ici, c'est le pacte républicain que nous, nous avons. Ne peut obtenir le pouvoir que celui qui passe par des voies démocratiques. Passer par des voies démocratiques, se respecter la Constitution et accepter les élections. Et donc, potentiellement, ne peut avoir le pouvoir que celui qui passe par les élections. Il n'y a pas autre voie pour s'opposer si celle-là n'est pas démocratique. Faire échec à toute personne qui aurait pris le pouvoir par des voies autres, c'est dire simplement qu'il faut appliquer des voies démocratiques pour l'opposer à exercer son pouvoir. Les voies démocratiques voulues à travers la Constitution sont des marches, des villes mortes, et ainsi de suite. Est-ce que prendre les armes, c'est permis par la Constitution ? Je dis non, au contraire. Quand vous prenez les armes, vous trahissez votre pays. Deuxième paragraphe de l'article 64. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Le régime constitutionnel, c'est un régime issu de la voie démocratique. La voie, l'une des pratiques de la voie démocratique, c'est les élections. Et un pouvoir issu des élections, c'est un pouvoir démocratique, un pouvoir constitutionnel, parce qu'il est conforme au prescrit de notre Constitution. Alors, si vous renversez un tel pouvoir, alors vous tombez dans une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État, ici que nous appelons haute trahison. Donc, dans le cas d'espèce, ceux qui prennent les armes commettent cette infraction, ils ne peuvent pas forcer un argument comme pour dire parce que nous nous opposons à un individu ou un groupe d'individus qui auraient pris le pouvoir par la force. Il n'y a pas au Congo aujourd'hui un groupe d'individus ou un individu qui a pris le pouvoir par la force. Même si, parce que c'est le langage isuel lorsqu'on va aux élections et lorsqu'on échoue, non, l'autre n'a pas été élu, non, l'autre n'a pas bien été élu, les élections n'ont pas été bien organisées. Ça, c'est une chanson connue. Même alors, vous ne pouvez pas prendre les armes pour justifier cela. Ce que Corné Nanga fait, il ne peut pas, et d'ailleurs, il a pris les armes avant les élections. Corné Nanga a pris les armes avant les élections. Les élections étaient organisées en décembre, mais déjà depuis, je crois, c'est depuis mars, avril, lui avait déjà pris les armes. Donc, cet argument ne colle pas. Non seulement qu'on ne permet pas de prendre les armes, on ne peut pas justifier cela, mais en même temps, ici, lui a pris les armes avant les élections. Donc, tout argument qui serait de dire que nous avions pris les armes parce qu'il y a un individu, un groupe d'individus, ont pris le pouvoir par la force, cet argument ne passe pas. Et la conséquence est que vous tombez maintenant à la haute trahison. Ne disons plus cela s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Ne pensons pas que s'opposer à un individu, un groupe d'individus qui prenne le pouvoir par la force, voudrait dire prendre les armes contre ces individus. Sauf si ces individus ont pris le pouvoir sans suivre la voie démocratique qui voudrait qu'on obtienne le pouvoir par les élections. Si, par exemple, le coroner Nang aujourd'hui prend le pouvoir par la force, les autres vont utiliser également la force. Mais si c'est par des voies démocratiques en respectant ce pacte, vous ne pouvez pas prendre les armes pour justifier cela. Cela ne passe pas. Ainsi, l'esprit de cet article. Et je dis même à nos chers opposants, ne dites plus jamais cela. Et c'est comme cela que je salue souvent Martin Fayoudo. vous ne pouvez pas les proposer prendre les armes. Cela ne passe pas. Vous allez vous opposer par des voies démocratiques, par des voies indiquées dans la Constitution, sinon par la Constitution. C'est de cette façon qu'on peut alors parler de l'article 64. « Lorsque vous vous prenez les armes, ne justifiez pas votre acte de trahison contre le pays par la disposition de l'article 64. » C'est impertinent comme analyse. Ce sont des analyses et cette fois-là impertinentes. en tout cas, nous pensons que son message aidera également à Cornein à décomprendre le risque qu'il couvre aujourd'hui. Son message aidera également à Eric Nkumba. C'est vrai qu'il ne va pas nous suivre s'ils ont des télés à la prison. D'accord ? Si sa famille nous suit, sa famille devra maintenant, lorsqu'elle va visiter Eric Nkumba, lui dire de ne plus prendre ou reprendre cet argument. parce que cet argument va le clouer davantage. Il aura fait la haute trahison contre le pays et tous les actes qu'ils auraient posés ou qu'ils ont posés n'ont rien à voir avec la disposition de l'article 64. Et encore qu'ici au Congo, actuellement, Tisekine n'a pas pris le pouvoir par la force. Tisekine est allé aux élections de 2018 il est proclamé élu. Il est allé aux élections de 2023. Il est proclamé élu. Proclamé élu par des institutions habilitées à organiser d'abord les élections et deux, les institutions des droits habilitées à confirmer ces élections. Ici, je vais citer la commission électorale nationale indépendante qui organisait les élections et la cour constitutionnelle qui confirme ces élections. C'est dans les résultats. Nanga fut le président de la commission électorale nationale indépendante à son temps. Mais les gens ont contesté sous nos renditions des élections. C'est lui qui serait le premier responsable dans cette question de la sauvegarde des acquis démocratiques. non. Donc, je crois que nous sommes d'accord pour cette disposition de la constitution. Et lui-même me dit, Eric Mkouba, il dit, je n'ai pas trahi la nation. Mais comment tu n'as pas trahi la nation qui les armes pour tuer tes frères et soeurs? C'est quoi trahir la nation? Trahir la nation, c'est aller à la contre du pacte républicain. Le pacte républicain, c'est l'acceptation. Cette histoire, nous l'avons obtenue à travers un référendum. La voix de chacun de nous, la majorité s'est dit, d'accord, nous acceptons la constitution. On ne peut obtenir le pouvoir que celui qui passe par le devoir démocratique. Quand vous ne passez pas par ces voix-là, vous trahissez la nation, monsieur Mkouba. Vous avez trahi la nation. Et je vous dis, je voulais plutôt instaurer la démocratie. Qu'est-ce qu'on a la... C'est quoi la démocratie? La définition très élémentaire, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comment ce pouvoir l'obtient par le peuple? C'est par l'élection. Est-ce que le pouvoir ici est passé par l'élection? Oui. Le pouvoir du peuple, effectivement, c'est pour son peuple. Et on l'obtient par le peuple. Est-ce qu'on travaille pour le peuple? Mais on travaille pour le peuple. Même si on ne peut pas être accepté et bien fait partout. Et là, ce sont des responsabilités qui sont partagées également dans le travail pour le peuple. Et lorsqu'on organise ce procès, Korné Nang a dit non, il qualifie de vastes blagues ce procès. Moi, je pensais qu'il était intelligent. Je commence à me rendre compte que Korné Nang n'a jamais été intelligent. On vous organise un truc comme celui-ci avec des infractions telles que vous commettez des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, enrôlement des enfants mineurs, des infractions à compétences internationales. Ici, c'est pour la Coupe pénale internationale. On va vous condamner ici et vous dites vastes blagues, on blague avec vous. Ou c'est simplement le sentiment de le dire. Vous auriez dû vous regarder, commencez maintenant à vous amender, mon point de vue. Vous avez des enfants, vous avez la femme, vous avez la famille, vous avez, vous avez, mais commencez à vous regarder. Vous avez jeté le problème à votre propre famille aujourd'hui, famille de Korné Nang. Et donc, un tel procès s'organise et contre vous, vous dites, c'est de vastes blagues. Vous serez condamné. Et il avait même dit, Eric Nkumba, nous faisons la guerre, nous avons pris les armes pour qu'on vienne jusqu'à Tinshasa, ce n'est pas pour s'installer au nord qui veut. Nous allons voir comment vous allez venir jusqu'à Tinshasa prendre les armes, prendre le pouvoir. On vous entend. Et voilà que, aussitôt qu'on ouvre, ce procès, c'est les États-Unis qui imposent des sanctions supplémentaires contre Korné Nang. Bertrand Bissimoua, Thirouaneo, Charles Sematama, ils sont nombreux. C'est le bureau du contrôle des actifs étrangers au FAC du département du trésor américain qui a imposé alors ses sanctions à l'alliance FLEG-ROMO et l'ONU. Les gens, nous avons cité ici, les Korné Nangas, les Bissimoua, c'est le sud. S'ils ont des biais et intérêts aux États-Unis et ses avoirs seront gelés. Et si c'est par des personnes interposées et qu'ils atteignent par exemple 50% de bénéfices, ses avoirs seront gelés. Si à travers le monde ils ont un contact avec des banques américaines ainsi de suite, ses avoirs seront gelés. Mais simplement, moi je dis, oui, ces sanctions ne font souvent pas peur. Nous avions connu des cas comme ça, les dignitaires du régime passé ont été sanctionnés et enfin, ça produit quoi ? Nos filles ditant, on les a graciés et finalement ils sont aujourd'hui libres. Ils ont déjà récupéré les biais qu'ils avaient volés l'État. Ce sera quoi ces sanctions ? Mais simplement, ça peut, ça peut quelque part si tous vos avoirs ont été là dans les sociétés américaines, dans les banques américaines, ça peut vous mettre dans des conditions telles que vous n'aurez pas en mesure de faire vos mouvements parce que vous n'aurez pas de fonds conséquents. Mais au moins, nous devons saluer, c'est un bon acte par son bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis et nous devons continuer à encourager. Donc, carrément, on comprend que ce qu'ils font, c'est très, très mauvais contre la République démocratique du Congo et voilà pourquoi à chaque instance, il faut envisager des sanctions contre ces gens. Question Ouganda. Nous avons parlé hier à faire Jean Bosco-Bahala où nous disions, c'est lui le coordonnateur de DDRRR, désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration. Nous avons dit qu'en date du 12 au 15 juin, il y a eu une réunion à Antebé, c'est en Ouganda, où quatre États se sont représentés, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Il fallait réfléchir sur le rapatriement des Congolais qui hier était en Centrafrique, aujourd'hui sont en Ouganda, comment rentrer en République démocratique du Congo. Abbé Baala va écrire une lettre pour qu'il ait la mission parce que dans la première rencontre, l'on vice-premier ministre de la Défense avait apposé sa signature et donc, il avait accepté, il faudrait que je parte. Mais nous avons parlé hier comment on a suspendu Abbé Baala. Dans sa lettre, il a démontré en fait que le directeur des cabinets était suffisamment informé de tout ce qui s'est passé. Nous vous avons lu même la lettre hier ici et alors maintenant, la DEMIA a auditionné pendant 4 heures le directeur des cabinets du vice-premier ministre et ministre de la Défense monsieur Aimé bientôt consoli et finalement avec sanction telle que il est viré. Mais viré, ce n'est pas une sanction. Ça, c'est un remerciement. Vous me virez et alors je pars, je m'ensoie chez vous. Viré comme militaire ou viré simplement comme directeur des cabinets. S'il est viré comme directeur des cabinets, il reste militaire, il va chez lui, c'est un général. Ça ne va pas les déranger. Si vous estimez qu'il s'agit d'une faute grave, il ne va pas, il ne peut pas être simplement viré. si vous estimez après votre interrogatoire qu'il est en intelligence avec l'Ouganda contre le pays, mais alors la conséquence est réelle cette fois-là. Réunis des fortes mesures des sanctions. On attend voir, au moins, nous avons appris et nous vous informons que le directeur des cabinets du vice-premier ministre et ministre de la Défense a été viré mais j'ai aimé bientôt. On aborde la dernière question. La question des tuerés. 33 personnes mortes. Quand on dit mortes comme si elles sont par des maladies. Non, 33 personnes tuées, assassinées. Et là, nous sommes à Beni et nous verrons. On parle d'une série d'attaques. par les ADF. Et selon Mercredi, 24 juillet, dans les villages du groupement Batiangi, Mbao, que ces attaques ont eu lieu et ils vont assassiner beaucoup de Congolais. Ils vont, ils vont, ils vont tuer beaucoup de Congolais. Et on a signalé à l'occasion d'autres attaques qui sont intervenues dans le secteur de Bopere. là, nous sommes dans le territoire de l'Uberon. Et c'est les ADF. Les ADF, c'est qui? Ce sont ces éléments ougandais qui sont sur le sol congolais. Et que l'Ouganda a trouvé une raison de mutualiser les efforts militaires avec nous avec prétexte de les traquer. mais alors qu'ils n'ont jamais attaqué l'Ouganda, ils n'attaquent que les villages Congolais. Nous, parce que nous sommes champions en ça, nous avons à son temps mutualisé les efforts avec l'Ouganda pour traquer les ADF. On s'appelle comment? Les UTU qui ont fui l'Ouganda. L'Ouganda, c'est quoi? Les FDLR, c'est ça? FDLR. Les FDLR, nous avons mutualisé les efforts avec le Rwanda pour traquer les FDLR. Mais côté Ouganda, on a aussi mutualisé les efforts comme prétexte pour en tout cas attaquer les ADF. Et alors que le Rwanda, l'Ouganda est dans le plan contre nous. Nous vous avons démontré ici. N'y a-t-il pas moi-même déjà maintenant? Parce qu'on continue pratiquement chaque jour à tuer nos frères et soeurs. à Béni et l'Oubero. N'y a-t-il pas moi-même de rompre maintenant cette relation et voir dans quelle mesure par nos propres efforts comment on peut sécuriser nos populations? Ce sont des questions fondamentales parce que le plan monté par l'Ouganda et le Rwanda contre nous, nous devons à mesure de bien réfléchir et comprendre comment déjouer ce plan. Mais si nous sommes toujours complaisants, croire à un certain moment que le Rwanda peut nous apporter quelque chose de bien, croire à un autre moment que l'Ouganda peut nous apporter quelque chose de bien, c'est que c'est nous qui sommes naïfs. Et nous avons souffri de temps en temps le point de vue de Yoweri Moseveni contre la république et la dernière interview qu'il avait faite contre le président public, vous avez suivi les propos déplacés. C'est autant Paul Kagame de temps en temps lorsqu'il parle contre le pays, contre le président, vous sentez effectivement qu'il n'y a pas rospère. Mais de notre part, nous ne pouvons pas cette fois-là naïvement croire que en échange avec Yoweri Moseveni, en échange avec Paul Kagame, on peut trouver solution un jour à ce que ce n'est pas chez nous. En tout cas, je suis désolé. Ça fait mal parce que c'est nous qui mourons. Ça fait mal parce que c'est les Congolais qui meurent. Et ça ne cesse pas, ça ne cesse qu'il continue. Pourquoi simplement? Parce que nous faisons le jeu de l'ennemi. Les traîtrises à l'interne continuent. Mais, avec espoir qu'un jour, nous serons en mesure de nous imposer très normalement pour la gestion plus rationnelle de notre pays. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête là mais tout en rappelant la responsabilité qu'a Aïe Dépès aujourd'hui. Face à toutes ces questions, on ne peut pas accepter voir son parti distrait comme nous voyons aujourd'hui. Les gens sont dans les élémentaires. les combattants de l'île Dépès sont dans l'eau sous-perfétatoire. Les combattants de l'île Dépès sont dans l'eau prosaïque. Les combattants de l'île Dépès sont dans l'eau terre-à-terre. Les combattants de l'île Dépès sont dans les communs. et alors que des choses très importantes qui cadrent avec l'OTAN qu'ils ont le pouvoir sont là qui devraient maintenant canaliser les énergies afin de pousser maintenant les décideurs à penser à trouver solution pour le compte du pays. Et voilà, les gens sont ailleurs distraits pratiquement. C'est Kabouya. C'est Kabouya. un Kabouya peut partir et l'autre peut venir alors ça fait quoi ? Ça c'est la guerre de positionnement simplement. Et le pays n'a pas besoin de cette guerre de positionnement. Le pays a besoin de la gestion qui permettrait que chaque Congolais se retrouve. Et cela par des pressions du parti l'ouverture de l'aile du parti à tous ceux qui ont des responsabilités d'État. le contraire c'est la distraction. Et aujourd'hui tout le monde sait constater que l'IDPS est distraite. Malheureusement il ne faut pas appuyer sur le monde et nous devons continuer à rappeler et à interpeller pour que les gens comprennent qu'ils ont la mission celle de bien gérer son pays. En tout cas merci à la prochaine. C'est ici n'allez jamais ailleurs. Jamais et alors nous disons bien jamais n'allez ailleurs. Restons ici continuez à interagir parce que c'est ici les bonnes analyses. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.